Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Technicobi Lausanne. Aujourd'hui, petite vidéo sur le bateau le plus vendu du magasin, l'ExoTech 380 de GT2M. C'est un bateau RT-Ready-to-One, complet avec radio-commande, batterie, chargeur. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisqu'après on ira l'essayer et je vous donnerai mon ressenti par rapport à ce bateau. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, c'est très important pour la chaîne. Je vais tout de suite commencer par vous présenter les différents éléments de la boîte. Nous trouvons un manuel français et en allemand, une batterie lithium-ion de 7,4 volts, 1500 mAh, une radio-commande à manches de voie, un petit pare-choc en caoutchouc mou qui va servir à protéger l'avant de notre bateau, un chargeur USB, un petit stand à monter pour pouvoir entreposer notre bateau et le stocker, T2M nous fournit un petit tube de graisse qui va permettre de graisser le flexible du bateau, une clé 6 pont également pour dévisser le flexible du bateau, une hélice de rechange, très pratique si jamais on casse celle qui est déjà installée, et bien sûr, notre bateau qui est déjà monté et prêt à naviguer. Les éléments qui ne sont pas fournis dans le kit, c'est 4000 AA pour la radio-commande et un tournevis cruciforme qui va nous aider à ouvrir le clapet pour mettre les accus dans la radio-commande. Pour les batteries, donc c'est des batteries lithium-ion, donc c'est performant, ça c'est vraiment chouette, ils nous mettent avec un chargeur USB. Le temps de charge est de 90 minutes, et le temps d'utilisation est de 5 à 7 minutes suivant la navigation du bateau, si vous y allez fort ou pas au niveau des gaz. Les batteries, l'avantage, c'est qu'on en vend au magasin, vous pouvez en acheter plusieurs, donc il n'y a pas de limite, vous pouvez très bien en acheter 2, 3, 10, 20, pour pouvoir enchaîner les temps de jeu. T2M nous fournit ce petit nez en caoutchouc, très pratique, je me suis renseigné auprès d'eux, c'est pour en fait protéger les bords des piscines, il me semble que ça s'appelle un liner, je ne suis pas sûr à 100%, alors excusez-moi si je me trompe, pour ouvrir la cabine, rien de plus simple, on a un petit loquet à l'arrière, et on vient tirer la cabine. Pour charger votre batterie, rien de plus simple, il vous suffira d'avoir un adaptateur USB, la même chose que vous utilisez normalement pour charger vos smartphones, le chargeur a un indicateur LED, quand la LED est rouge, ça veut dire que la batterie est en cours de charge, et dès que la LED passe au vert, ça veut dire que votre batterie est chargée. Dans le bateau, nous retrouvons déjà les éléments installés, tels que le moteur, le régulateur de vitesse, le servomoteur, il ne nous manquera plus qu'à venir connecter la batterie pour pouvoir naviguer. Pour installer la batterie, rien de plus simple, un emplacement est déjà prévu à cet effet, vous avez une espèce de petite languette en plastique à venir écarter pour pouvoir mettre l'accu. Une fois que l'accu est dans son logement, je vais allumer la radiocommande. Là, j'allume, tac, elle s'allume, et je viens connecter mon bateau. Sur la radiocommande, on retrouve plusieurs touches. Nous avons ici les 4 touches de trim. Le trim, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement pour régler le neutre de la commande. Donc, vous avez deux trims, le neutre de la direction, et le neutre des gaz. Le neutre de la direction va surtout servir à régler notre bateau, car lorsqu'on met les gaz, le bateau doit aller droit. s'il part à gauche ou à droite, vous pouvez justement régler par rapport à ça. Ça va changer le neutre de la direction. Même chose pour les gaz, si votre bateau avance ou recule tout seul, c'est que vous avez modifié le trim des gaz. Pour la radiocommande, elle est vraiment très facile à prendre en main. Nous avons ici la gâchette. Quand je tire, le bateau va avancer. Quand je pousse, le bateau va reculer. Donc, la marche arrière, elle est un peu poussive. Quand même, c'est pas fait pour faire de la marche arrière. C'est juste une petite aide pour sortir d'un rocher ou d'une algue. Et la direction, donc le volant, quand je tourne à droite, le bateau va à droite. Et gauche, le bateau va à gauche. C'est comme ça qu'on utilise la radiocommande. La portée est d'environ 100 m. Je pense qu'il y a encore un peu de marge. C'est ce qu'ils mettent dans le manuel. Je pense que ça va jusqu'à 150-200 m. De toute façon, au bout de 100 m, le bateau, vous ne le voyez plus. Donc, vous ne voyez plus qu'une petite trace orange sur le lac. Donc, ne vous en faites pas. La portée est largement suffisante. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi j'adore ce bateau. C'est qu'en fait, il a un système d'auto-retournement. Ce qui est vraiment très pratique. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, si votre bateau est sur le dos, il vous suffira d'actionner les gaz en avant, en arrière et en tournant en même temps. Ce qui va faire basculer le bateau pour qu'il revienne sur le ventre. À la page 6 de votre manuel, nous retrouvons des informations très importantes. Il vous explique comment graisser le flexible du bateau. Ça, il ne faut pas le faire toutes les 5 minutes. Mais, idéalement, toutes les 10-20 batteries, c'est bien de mettre un petit peu de graisse sur ce flexible. Par contre, ce qui est vraiment très important, une fois que vous avez fini de naviguer avec votre bateau, c'est l'entretien. Si vous n'entretenez pas votre bateau, vous allez l'utiliser deux fois et votre bateau sera foutu. J'ai déjà vu au magasin des bateaux, après 6 mois, c'était des tas de rouilles. Il y a tout qui était corrodé. C'était affreux. Je vais, du coup, vous expliquer comment bien faire pour entretenir votre bateau. Tout d'abord, quand vous finissez de naviguer, il est très important de débrancher l'accu. Ne jamais laisser ses accus au lithium-ion et lipo branchés à votre bateau. Vous le déconnectez. Et le mieux, c'est de le charger directement, le jour même ou le lendemain, mais de ne pas le laisser décharger. C'est très mauvais pour ses accus. Deuxièmement, c'est normal qu'il y ait toujours un petit peu d'eau à l'intérieur de la coque. Le bateau n'est pas à 100% étanche. Donc, pour enlever l'eau, on le retourne, on le check un petit peu. Ça va déjà enlever le gros de l'eau. Une fois que vous arrivez à la maison, vous prenez un sèche-cheveux et vous séchez l'intérieur du bateau. Il ne faut pas que l'électronique reste dans l'humidité ou qu'elle reste mouillée. C'est très important si vous voulez que votre bateau dure longtemps. Une fois que vous avez bien séché au sèche-cheveux, vous pouvez mettre un petit peu d'huile en spray style Motorex en envoie au magasin et vous pouvez y retrouver également sur notre shop en ligne sur toutes les parties métalliques du bateau pour éviter qu'elle rouille. Le moteur est équipé d'un refroidissement à eau qui prend de l'eau à l'extérieur de la coque et passe par des tuyaux autour du moteur pour pouvoir le refroidir. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le système d'autoretournement fonctionne vraiment bien et en fait, le fait que ce bateau vous soyez petit, on a vraiment la pression qui va vite. Donc la vitesse est de 25 km heure donc c'est une jolie vitesse pour ce bateau. Alors bien sûr, 7-8 minutes, ce n'est pas beaucoup. Pour naviguer, on en veut toujours plus mais comme je vous ai dit, rien ne vous empêche d'acheter plusieurs batteries et on en vend au magasin. Même chose pour les hélices. Si vous souhaitez avoir des hélices de remplacement, nous en vendons au magasin. La vidéo parle d'elle-même. C'est un super produit, super rapport qualité-prix. On tourne dans les alentours de 110 francs suisses. Alors justement, je ne vous articule pas de prix exact parce que ça fluctue et ça peut changer. Mais c'est un super rapport qualité-prix pour quelque chose de complet et quelque chose de fiable. J'en vend beaucoup, j'ai très peu de retours. Ça dépend tout en fait des gens de comment ils les utilisent. Comme je vous ai dit, il faut entretenir. Vous ne pouvez pas naviguer avec votre bateau, le mettre dans l'arboire et le ressortir 6 mois après. Ça, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment bien huiler, bien graisser votre bateau, prendre soin de vos batteries. Si vous faites tout ça, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Merci beaucoup de m'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner. Je sais que je vous le demande à toutes les vidéos, mais c'est super important pour moi et la chaîne. Pensez à liker et à commenter. Je vous souhaite une bonne navigation avec vos bateaux et à très vite au magasin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada